Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'oracles. Donc les oracles que vous voyez très souvent dans mes stories Instagram par exemple, vous savez que je tire des cartes d'oracles. Donc je vous les montre très souvent en fait, par exemple quand j'ai des décisions un peu à prendre ou que j'ai besoin d'une guidance particulière. Donc j'ai envie de vous expliquer comment on va tirer les cartes d'un oracle, comment choisir son oracle, comment faire des tirages de cartes particuliers. Et surtout je précise aussi que j'ai envie de vous donner ma vision des choses par rapport aux oracles parce que j'entends encore tout un tas de choses comme quoi ça prédit l'avenir etc. Et moi j'ai une vision qui est un petit peu différente de ça. Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo. Et si ça vous intéresse n'hésitez pas encore une fois, je vous ai mis dans la description de la vidéo YouTube quels sont les jeux d'oracles que moi j'ai, je le sais parce qu'on me le demande tout le temps, avec quelle pierre aussi vous pouvez les tirer ou quel pendule choisir et compagnie. Et vous allez pouvoir aussi trouver par exemple plein d'autres comptes YouTube ou d'Instagrammeuses ou quoi que ce soit qui vous parlent de tirages, de tarots, choses qui n'ont rien à voir aussi ou de tas d'oracles qui sont différents. Donc c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe plusieurs types de jeux de cartes d'oracles ou pas d'oracles etc. Donc comme vous le savez il existe le jeu de tarot, ça moi j'y connais absolument rien. Vous avez Georgia Orakova que vous pouvez suivre, je sais qu'elle est experte justement, enfin elle se débrouille super bien dans le tirage de tarot et elle explique, elle fait beaucoup de tutos. Donc moi tarot j'y connais pas grand chose. Ensuite vous avez plutôt des jeux d'oracles. Donc les cartes d'oracles en fait c'est pas compliqué, c'est écrit dessus de toute façon que ce sont des jeux d'oracles. Il y a vraiment marqué oracle. Et vous avez ces choses qui se fait aussi de plus en plus et donc moi j'en ai aussi deux des jeux comme ça. C'est des jeux de cartes en fait. C'est pas des oracles parce que les cartes n'ont pas une interprétation propre en fait. Il n'y a pas une signification particulière dans un petit livret qu'on va pouvoir trouver. C'est plutôt des cartes d'affirmation positive ou en fait c'est des petites cartes qu'on va tirer comme ça au hasard. Il n'y a pas forcément de tirage spécifique à faire et voilà c'est une affirmation positive ou une citation ou des choses comme ça. Ça je sais que c'est quelque chose qui se fait beaucoup. C'est le côté un petit peu motivationnel. Donc il va y avoir les deux. Je vais vous montrer les deux si vous en avez envie. Donc moi j'ai vraiment les deux par contre ce que je fais le plus souvent et notamment quand j'ai besoin de guidance c'est vraiment le tirage d'oracles comme ça. Comment choisir son jeu d'oracles ? Moi j'ai choisi en fait en fonction des personnes qui m'inspiraient. Donc vous savez que Rebecca Campbell c'est une personne qui m'inspire énormément. J'ai lu ses bouquins donc je vous recommande vraiment aussi donc Rise, Sister, Rise, Light is the New Black aussi je crois qu'elle a écrit ça. Et en fait elle a deux jeux de cartes d'oracles donc moi quand j'ai vu son jeu de cartes je me suis dit ok il faut absolument que je le prenne. J'ai vraiment été attirée par le truc. J'en ai acheté un autre aussi que j'ai choisi pourquoi ? Parce que c'est tout à propos en fait du féminin sacré donc énergie féminine etc. Et vous savez que moi c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup. Donc choisissez-le déjà dans un magasin forcément qui vend des oracles comme ça. Je pense que la personne aussi qui a créé l'oracle c'est important. Visuellement moi je sais que je suis très visuelle donc c'est très important aussi. Après si vous êtes une personne qui est sensible aux énergies, qui croit aussi à ça et qui est sensible à ça etc. Il y a beaucoup de personnes qui choisissent leur oracle en fonction de ce que ça va dégager énergétiquement, de comment ils le sentent. Moi personnellement je ne le fais pas du tout comme ça. Je le fais à l'instinct, au visuel et à ce que je sais que je vais y trouver. Par exemple il y a des oracles qui sont très 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 spirituels avec tout ce qui va être archange etc. C'est trop spirituel pour moi. Moi je ne suis pas du tout branchée en fait là-dedans. Donc je prends des choses qui sont un peu plus, qui me correspondent plus. Voilà donc choisissez-le vraiment en fonction de vous et en fonction des sujets qui vous intéressent, des personnes qui vous inspirent. Ensuite moi ce que j'ai envie de vous dire par rapport aux cartes d'oracle. Donc vraiment les oracles directement. Celles qu'on va tirer quand justement on a besoin d'une guidance, moi quand j'ai besoin de prendre une décision etc. Les oracles, et encore une fois ça c'est ma vision des choses mais qui est rationnelle et qui je pense à mon sens et la bonne aussi forcément vu que c'est ce dont je suis persuadée. C'est que les cartes ne prédisent pas l'avenir, absolument pas. Une carte d'oracle ne va pas prédire l'avenir et c'est encore moins quelque chose qui doit faire en sorte que vous allez vous comporter de cette façon-là. En fait à mon sens les cartes on les tire toujours pour une bonne raison, rien n'arrive par hasard dans la vie. Donc en effet si vous avez tiré cette carte-là, c'est que vous étiez censé tirer cette carte-là et c'est qu'il y a quelque chose que vous pouvez en faire, vous pouvez en interpréter quelque chose. Donc ça c'est sûr et c'est quelque chose auquel je crois très très fort à propos des cartes. Par contre il y a autre chose c'est que ok vous l'avez tiré pour une très bonne raison, en revanche elle n'est pas en train de vous prédire votre avenir. C'est-à-dire vous pouvez pas lui demander dans combien de temps je vais rencontrer l'amour de ma vie. Enfin voilà moi c'est un truc j'y crois vraiment pas du tout. Par contre je pense très sincèrement qu'en fait le tirage des cartes d'oracle c'est ultra efficace et vraiment profond puissant pour faire redescendre des choses qui sont dans notre subconscient, dans notre conscient. C'est-à-dire à une carte vous allez trouver une explication et vous allez en faire une interprétation. Et vous le savez ça c'est des choses dont je vous parle beaucoup dans notamment l'interprétation des circonstances extérieures, que des circonstances sont neutres, que nous on interprète ces circonstances là et qu'à propos de ça du coup on a des pensées. Et qu'à propos d'un seul même fait tout le monde va avoir des interprétations qui sont différentes. Et bien c'est exactement la même chose pour les cartes d'oracle. A partir d'une carte vous allez interpréter quelque chose qui était dans votre subconscient, que vous faites redescendre dans votre conscient et en fait vous conscientisez quelque chose qui est bloqué dans votre subconscient. Je vous prends un exemple. Si admettons vous tirez une carte qui n'existe pas forcément là-dedans mais qui est la carte de l'amour, il y a des personnes qui vont faire une interprétation que du coup ils sont censés développer leur self-love. Il y a des personnes qui se disent que dans leur couple ça va pas, il y a des personnes qui vont interpréter le fait qu'ils vont bientôt trouver l'amour. Il y a des personnes qui vont interpréter que du coup ils doivent rester vraiment concentrés sur toute l'amour qu'il y a autour d'eux. Donc chacun va faire une interprétation qui est différente. Cette interprétation vous est propre et elle reflète exactement ce qu'il y a dans votre subconscient et c'est en ça vraiment que les oracles sont géniaux pour prendre des décisions, pour faire des choix. Donc typiquement quand vous hésitez entre deux choses, quand vous n'êtes pas bien sûr, quand vous avez l'impression de prendre une mauvaise décision, quand vous avez besoin d'une guidance puisque vous êtes un peu perdu dans un domaine, que ce soit un domaine professionnel, personnel, amoureux, quoi que ce soit, le tirage des cartes va faire qu'automatiquement votre interprétation, c'est en réalité ce que vous pensez au plus profond, c'est ce qui est bloqué dans votre subconscient, c'est vos choix de cœur et l'interprétation de la carte ça va vous faire sortir cette chose, ça va vraiment faire en sorte que vous allez la dire, la conscientiser. Donc voilà comment moi je fonctionne. Après j'imagine que parmi vous il y en a plein qui voient les oracles de façon tout à fait différente. En tout cas moi c'est ma façon un petit peu rationnelle et c'est ce qui fait aussi que ça marche tout le temps. C'est qu'à chaque fois que j'ai besoin de prendre une décision par rapport à mon couple dont je ne suis pas sûre, de prendre une décision par rapport à mon business ou quand j'ai un sentiment, voyez qu'il y a un truc qui ne va pas. Par exemple un truc tout bête, quand j'ai dû recruter, quand j'ai dû recruter parce que j'avais besoin de m'entourer d'une community manager, de quelqu'un qui m'aide à faire mes vidéos, tout ça, je me suis dit ok est-ce que c'est trop tôt, est-ce que je fais bien et j'ai tiré une carte qui m'a en fait juste confirmé qu'en fait ça fait très longtemps que j'étais déjà sûre et certaine que j'avais besoin de faire ça mais que j'avais encore des peurs qui bloquaient ce choix là et donc j'ai tiré cette carte là et je me suis lancée. Donc ça n'a pas prédit l'avenir en fait, ça m'a juste fait prendre le taureau par les cornes. Donc voilà comment faire, voilà les situations dans lesquelles vous pouvez tirer les cartes, ça peut être si vous avez des questions, ça peut être si vous n'en avez pas. Par contre moi ce que je pense sincèrement c'est que ça ne sert à rien de tirer les cartes sur quelqu'un, de dire par exemple est-ce que mon fils va trouver un travail ? C'est un exemple, je sais qu'il y a plein de gens qui le font. Ne tirez pas les cartes à propos de quelqu'un, c'est toujours à propos de vous puisque ça va être votre interprétation, votre vision du monde, votre système de pensée et de valeur. Donc tirez les cartes à propos de vous, par contre ce qui est faisable c'est de tirer les cartes à quelqu'un. Si je suis avec une amie et qu'elle a des interrogations et que je veux lui tirer les cartes, vous pouvez le faire. Par contre ma recommandation c'est vraiment de ne pas donner votre interprétation avant qu'elle ait fait la sienne. Donc la plupart du temps le mieux c'est de ne pas lui demander sa question, de bien lui dire de se concentrer dessus sans qu'elle vous la donne. Et ensuite vous lui tirez les cartes, elle fait son interprétation et si elle ne sait absolument pas vous pouvez la guider avec votre interprétation. Mais il va falloir essayer de rester le plus objectif et le plus neutre possible. Donc même pendant qu'elle se concentre sur sa question, c'est de ne pas penser à vous, à ce que vous voulez voir sortir comme carte pour elle. Il faut rester très très neutre quand on tire les cartes à quelqu'un. Maintenant je vous montre comment on tire les cartes. C'est parti, donc je vais vous montrer mon oracle préféré. C'est celui que j'utilise quasiment tous les jours pour tout ou n'importe quoi, des petites décisions, de besoins de guidance, peu importe. Donc c'est celui de Rebecca Campbell. Alors déjà, donc votre jeu d'oracle, quand vous l'ouvrez, vous allez voir que vous avez toujours le paquet de cartes et vous avez toujours un petit livre en fait avec. Et ça ce livre là, c'est le livre en fait de toutes les interprétations, les significations des cartes. Après ce qui est cool aussi, c'est que la plupart du temps, dans ces livrets là, ils expliquent aussi les tirages, comment tirer les cartes. Donc moi dans celui là que j'adore de Rebecca Campbell, il y a justement comment tirer une carte, comment tirer deux cartes, comment tirer trois cartes, douze cartes, etc. Et il y a vraiment à chaque fois la signification de toutes les cartes. Donc en fait, c'est super facile, il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête. Il y a d'autres jeux de cartes, en l'occurrence comme celui-ci, où vous n'avez pas la méthode de tirage. Donc moi je fais la mienne en fait, celle que je préfère faire. Par contre, vous avez toujours le petit livret avec la signification des cartes dedans. Donc quand vous avez votre jeu de cartes, je garde mon petit livret sous la main. La première chose qu'on va faire, ça va être d'aller purifier énergétiquement le jeu de cartes. Donc soit vous allez à la possibilité de brûler de la sauge autour, alors du bois palo-santo, mais que je ne recommande pas parce que ce n'est pas écologique du tout. Vous pouvez aller purifier de la sauge, vous pouvez le déposer sur des pierres, vous pouvez... Il y a plein de méthodes, vous pouvez simplement le faire avec les mains. Je pense aux personnes qui ont déjà l'habitude de manipuler un petit peu les énergies ou de faire du reiki, des choses comme ça. Vous pouvez simplement infuser le jeu de cartes avec votre propre énergie ou réinitialiser le jeu de cartes avec votre énergie. Ou voilà, encore une fois, brûler la sauge, l'infuser, ce qui fait que ça va changer directement l'énergie du jeu. Donc vous pouvez le faire, et ensuite pour tirer les cartes, soit on va le faire à la main, soit vous pouvez le faire avec un pendule. Il y a pas mal de personnes qui le font avec les pendules. Donc moi j'ai un pendule en labradorite, c'est une pierre dont je vous ai parlé sur ma vidéo de lithothérapie, d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans la fiche qui est sur la vidéo. La labradorite, c'est une pierre qui permet vraiment de se protéger des énergies, c'est vraiment la pierre de la protection. Donc c'est idéal si vous avez envie par exemple même de tirer les cartes à quelqu'un. Voilà, un pendule, ça ressemble à ça. Ça se trouve dans tous les magasins de lithothérapie, dans les magasins où vous allez acheter l'oracle, etc. En général, ils en vendent. Je le fais rarement avec un pendule, je le fais notamment quand j'ai envie de faire un tirage à quelqu'un d'autre. Quand je fais le tirage pour moi, je le fais avec mes mains et mon énergie. Alors les différents types de tirage que je vais faire, c'est une carte, deux cartes et trois cartes. Je vous montre les plus basiques, donc c'est ceux qui sont associés à ce jeu-là et que je fais très souvent. Donc la première chose à faire évidemment, je vais infuser mon énergie dans mon jeu. Ensuite, je vais battre les cartes. Donc on shuffle. Et donc à ce moment-là, si vous êtes en train de tirer les cartes pour vous, vous vous concentrez déjà sur ce que vous avez envie de poser comme question ou sur le domaine dans lequel vous avez envie d'avoir des réponses. Si vous tirez les cartes pour quelqu'un d'autre, vous essayez de vider votre esprit, exactement comme quand vous faites de la méditation, pour rester le plus neutre possible. Une fois que les cartes sont battues, je vais vraiment me concentrer sur ma question ou mon domaine dans lequel je vais avoir des réponses. Et je vais diviser mon paquet en trois paquets différents. Donc ça se fait tout seul au feeling. Vous allez voir que le jeu va scinder automatiquement en trois parties toutes seules. Et ensuite, simplement en ressentant les énergies ou avec votre instinct, votre intuition, on va réunir les trois paquets en un seul de nouveau. Donc par exemple, moi, j'ai ressenti ça. Et on a de nouveau le paquet. Ensuite, si je veux faire un tirage d'une seule carte, toi, on peut étaler les cartes devant soi et tirer une carte à l'instinct. On peut étaler les cartes devant soi, utiliser le pendule pour tirer une carte à l'instinct. Ou on peut simplement couper le jeu où on veut et tirer une carte. Et là, en l'occurrence, j'ai tiré cette carte-là, par exemple, qui est Dance with Life. Donc je vais regarder la signification dans le livre et l'interpréter en fonction de ma situation. Bon, là, en l'occurrence, je n'avais pas de question pour la vidéo. D'accord ? Je pourrais le faire. Donc ça, c'est pour le tirage à une carte. Le tirage à une carte, c'est vraiment si vous avez envie d'avoir une réponse concise, immédiate, par rapport à une question bien précise. Ensuite, on peut faire un tirage à deux cartes. Le tirage à deux cartes, c'est plus si vous avez envie d'engager un dialogue avec votre subconscient ou d'engager un dialogue avec votre âme. Donc le tirage à deux cartes, on fait pareil. On va battre les cartes. On va le séparer en trois tas, le réunir en un seul tas. Et ensuite, on va faire la même chose. Soit on les disperse, on en tire deux. Soit, moi, ce que je fais, c'est que j'en tire une première. Et ensuite, j'en retire une deuxième. Et en fait, les deux cartes associées comme ça, encore une fois, on va aller voir la signification, ça permet d'engager un dialogue à l'intérieur de vous, dans le sens où vous avez deux indications particulières. Et c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous remettre en question, réfléchir, faire travailler votre subconscient, etc. C'est vraiment un moyen d'engager un dialogue. Voilà, donc ça, c'est le tirage pour les deux cartes. C'est quand on n'a pas forcément de questions particulières et qu'on a envie de trouver un petit peu plus sa voie, d'engager un dialogue ou qu'on a envie de se reconnecter avec ce dont on a besoin. Et ensuite, le tirage à trois cartes. Donc le tirage à trois cartes, je le fais quand j'ai un besoin de guidance, quand je suis dans un domaine de ma vie où je suis un petit peu perdue. Dernière fois que j'ai tiré les cartes avec trois cartes, c'était avant ma retraite holistique de Bali. Je n'avais pas de questions particulières parce que je savais que ça allait très bien se passer. Mais j'avais envie de savoir un petit peu sur quoi j'avais besoin de me concentrer, comment ça allait se passer, comment je devais appréhender la chose. Donc j'ai fait un tirage à trois cartes. Le tirage à trois cartes, même système. On va battre les cartes, le séparer en trois paquets, le réunir en un seul. Et ensuite, on va tirer trois cartes différentes. Vous pouvez rebattre les cartes à chaque fois si vous avez envie, entre, c'est à vous de voir. Et pour les trois cartes, en fait, on va en tirer une première qu'on va positionner en biais, une deuxième qu'on va positionner en bas et une troisième qu'on va positionner dans l'autre sens. En fait, ça va faire vraiment un triangle, comme ça. Le tirage à trois cartes, c'est un triangle et ça représente des choses. La première carte va représenter la tête, donc ce qui va guider votre esprit, votre tête. La deuxième chose, c'est ce qui va guider votre corps, donc tout ce qui va avoir rapport à votre corps, à votre attitude, votre physiologie, etc. Et la troisième chose, ça va être ce qui va guider votre cœur, donc subconscient, cœur, choix du cœur, etc. émotif. Donc vraiment la guidance à trois cartes vous permet d'avoir vraiment l'analyse sur, OK, où est-ce que je vais concentrer mon esprit ? Qu'est-ce que je vais faire avec mon corps ? Et sur quoi je dois concentrer mon cœur, mes émotions, etc. Voilà, donc moi, ça m'a permis en fait de bien me dire, OK, ton esprit, tu te concentres sur ce que tu sais faire de mieux. Avant ma retraite, je me rappelle, c'était vraiment ça. Sur ce que tu sais faire de mieux, tu connais ton truc, tu sais de quoi tu dois parler, il n'y a aucun problème. Ton corps, ça allait être justement de te reposer, de t'économiser au maximum. Et mon cœur, c'était, je crois, si je me rappelle, c'était de m'entourer de personnes sur qui je peux compter, mon équipe, ma tribu en fait, et c'était ça. Et c'est ce qui fait que j'ai pu vraiment compter sur mon équipe tout au long de la retraite. Donc ça, c'est vraiment pour la guidance à trois cartes. Ce tirage-là, je l'adore. Je le fais aussi avec d'autres jeux de cartes comme ça, d'oracle. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de le faire. Et encore une fois, pareil, vous pouvez le faire à d'autres personnes. Donc écoutez, voilà pour le tirage d'oracle. C'était une version courte. Après, il y a plein, plein, plein de façons de tirer des cartes d'oracle. Dites-moi si vous, vous le faites, si vous les utilisez, si vous le faites à la main, si vous utilisez un pendule, quel jeu vous avez ? En tout cas, voilà, moi, celui-là, je suis vraiment addicte. Il n'y a pas de placement de produit ou quoi que ce soit. C'est vraiment que je l'adore, celui-là. Donc je le conseille. Work Your Light de Rebecca Campbell. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez vous en servir à bon escient, que vous allez quand même comprendre que c'est vous l'oracle. Vous êtes l'oracle, c'est-à-dire que vous êtes responsable de l'interprétation que vous faites. Et il ne faut pas se déresponsabiliser face à un oracle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se déresponsabiliser quant au fait que, non, mais il va m'arriver ça parce que j'ai tiré cette carte. Voilà, vous êtes responsable, encore une fois, de la vie que vous créez. J'espère que cette version un peu rationnelle vous plaira. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501